Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la semaine, passez un bon lundi et on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 10 mars. Et on démarre tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, quels vont être les messages pour ce mardi ? Voyons voir cela. Alors, les amis, nous avons le duel des dragons. Le duel des dragons qui vient nous parler de conflits, qui vient nous parler de conflits peut-être intérieurs, de choix que vous avez à faire, de choix qui remettent en question votre situation, vos valeurs. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pensées qui nous tirent vers le haut, des pensées qui nous tirent vers le bas. Il y a des envies, mais des envies qui nous portent, mais où on a peur d'aller, d'échouer, de tomber. J'en ai pour certains, il y a un conflit où, par exemple, vous pourriez être amené à mettre un terme à une situation, mais les conséquences pour vous sont difficiles. Ok. Donc, j'ai beaucoup de vagues émotives qui viennent vous envahir aujourd'hui. Donc, il y a un conflit intérieur, en fait, entre les émotions, le mental. Trouvez-le juste équilibre. Et ça vient me parler d'un lien, d'un lien que vous pouvez ressentir par rapport à une personne ou des personnes. Il se peut qu'il y ait des choix à faire, des choix à faire en conscience qui ne sont pas évidents. Et on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, particulièrement parce que, vous le savez, le lundi 9 mars, ce soir de pleine lune. Donc, au niveau des émotions, ça va bouger. Alors, on y va. On y va pour la suite, le prince faucon. On y va avec le tarot, les amis. Le tarot va nous dire, ouh, il y a pas mal de chamboulements, là. Oh, punaise. Si vous êtes dans des liens toxiques, ça va bouger. Ça va bouger de... Ça va remuer, là. Ça va secouer. Ça va secouer fort. Clairement. Allez. Pour ce mardi 10 mars 2020. À la coupe. À la coupe, nous avons... Parce que je sais qu'il y a le cadre d'épée, là. Le cadre de bâton et le cadre d'épée. Donc, c'est bien ce que je vous disais, là. Il y a un chamboulement entre l'émotionnel et le mental. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose aujourd'hui où vous remettez en question votre stabilité, en fait. On a deux fois le 4. Et le cadre, c'est la stabilité. C'est construire sur des fondations solides. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit à la notion de bonheur, de foyer, de construire quelque chose. Là, il y a quelque chose qui peut s'effondrer au niveau de votre foyer, de ce que vous avez construit dans votre vie. Au niveau de votre famille aussi, peut-être, ou au niveau de votre vitalité. Il y a quelque chose qui vient à être chamboulé ici. On peut avoir l'impression qu'un monde s'effondre. Ça secoue. Ça secoue énormément, là. Vraiment, vous vous sentiez stable. On voit certains. Il y a une situation qui était posée, qui était stable. Vous aviez l'impression d'être dans la maîtrise. Et il y a un événement qui vient tout chambouler ici. Qui vient tout chambouler. Alors, vous avez le 4 d'épée ici qui vient nous parler d'être au calme, d'être au repos, de ne plus rien faire. De réfléchir, d'analyser, de se concentrer sur soi. Il n'y a même pas l'envie de parler, en fait, aujourd'hui. L'épée peut nous parler d'envie de trouver les mots, de trouver une vérité. Et le 4 d'épée, il est au repos, il est dans la réflexion. Ouais. Le 4 d'épée, il a des choses à dire ici. Le 4 d'épée, il va sortir de son silence. Mais il y a des choses à dire qui vont pas mal le secouer, bouger les choses. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs derrière. Donc, j'ai une personne... C'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Il n'y a pas de... C'est compliqué, je le conçois. Il y a un gros chamboulement. Mais derrière, on se relève, il y a une belle combativité. Il y a une confiance en soi. Et on se met en mouvement, on se met en action, on s'ouvre, on est dans la communication. Il va y avoir beaucoup de communication et des choses qui vont arriver assez rapidement. Dès qu'on a fait la lumière sur les vérités, il y a des choses à éclaircir. Par rapport à votre équilibre de vie, votre foyer, vos proches, votre environnement de vie. Peut-être au travail aussi. La stabilité au travail. Il y a beaucoup de questions là. Alors, le 8 de denier, le 9 de denier, le 2 de coupe. On travaille. On travaille depuis un certain temps à son épanouissement, à sa construction financière et matérielle. J'ai des personnes qui sont persévérantes, qui ont mis beaucoup d'énergie pour s'accomplir, pour se sentir épanoui. Et ici, on parle d'association. Donc, je peux avoir une proposition. C'est fou ça. J'ai des sensations qui reviennent. Il y a un lien particulier. Un lien qui va vous amener à guérir de quelque chose déjà. Mais ce n'est pas sans peine. Ça vient chambouler énormément de choses. Et ici, on vient me parler d'association, de propositions, d'associations, d'alliances. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau de la carrière, du financier, du matériel. J'ai des propositions là. J'ai des personnes qui sont en pourparlers. J'ai des discussions. Il y a des récoltes. Ce pour quoi vous avez travaillé, vous récoltez là. Vous récoltez. Le challenge, c'est la papesse. Le challenge, c'est la papesse. C'est... C'est la patience. Le challenge, c'est la papesse. La papesse, elle est intuitive. Mais la papesse, elle ne fait pas grand-chose. La papesse, elle ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, soit votre challenge, c'est justement d'être dans le rien faire. Pour vous, c'est compliqué. Soit c'est d'organiser des choses. Vous avez des choses à mettre en place. Vous avez des choses à régler, peut-être au niveau des papiers administratifs. Peut-être votre challenge, c'est d'avoir plus de méthodologie dans votre manière de travailler, de faire les choses. On vous demande de prendre le temps de réfléchir aujourd'hui, de faire le point, d'être plus rigoureux, ça je vous l'ai dit. Pour certains d'entre vous, le challenge aujourd'hui, c'est aussi peut-être le fait que vous manquiez de fantaisie en ce moment dans votre vie. Que vous vous sentiez sans... Vous ne vous amusez pas, quoi. Vous ne vous amusez pas. Vous vous êtes perdu dans les difficultés du quotidien. Et peut-être voyez le côté négatif des choses. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, ici, je peux avoir un souci vis-à-vis d'un couple ou d'une association, vraiment. Il y a une difficulté ici, au niveau d'une alliance, d'un contrat, d'un engagement. D'un engagement peut-être qui dure depuis un moment, qui a duré un certain moment. On nous demande de poser les choses, de rester calme, de rester réfléchi, d'être dans l'observation, d'être à l'écoute de son intuition. Mais là, le truc, c'est que j'ai une personne qui ne parle pas, qui ne dit pas vraiment les choses, qui ne donne pas vraiment son avis, qui... Qui croit tout savoir, qui croit savoir beaucoup de choses, mais concrètement, elle ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, le défi, aujourd'hui, chez vous, c'est que vous pourriez tourner vers la froideur, en fait, être froid, être intransigeant, intransigeante, vous isoler. Vous couper des autres, vraiment. De ne pas être dans le partage, d'avoir une forme d'égoïsme, de rester secret, mystérieux. Là, aujourd'hui, on peut avoir de la difficulté à vous cerner, en fait, à vous comprendre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la papesse. Donc, c'est en challenge. Donc, il y a une recherche d'équilibre ici. Vous pouvez être déstabilisé par rapport à votre équilibre. Votre force, c'est l'entièreté de votre cœur. C'est un cœur, la folie même d'aimer, l'envie d'aimer, qui est vraiment très forte aujourd'hui. Un cœur extraordinairement généreux, tourné vers le foyer, tourné vers ses proches, tourné vers l'abondance. Et voilà, quoi. On sent que vous pouvez le fermer un petit peu aujourd'hui, mais il y a des choses qui vibrent en vous, qui sont très fortes. Bon, écoutez, la conclusion, c'est qu'on me parle qu'avec le 10 de bâton, vous êtes arrivés au bout d'une situation. J'ai deux 10. J'ai eu deux 4 à la coupe. J'ai deux 10. Donc, il y a quelque chose qui a été construit, qui... Un bonheur peut-être auquel on a cru, un épanouissement auquel on a cru, que ce soit dans le travail, dans le financier, dans le matériel ou comme ça. J'ai peut-être une situation où on est arrivé au bout, on a trop porté sur les épaules. C'est trop lourd à porter aujourd'hui et on est dans un conflit parce qu'il y a des choix à faire. On a deux fois le 2, donc il y a effectivement des choix à faire. Ok ? On voit que vous travaillez à régler des choses, à vous stabiliser au niveau financier, matériel. Mais au niveau du cœur, il y a peut-être une passion qui a été trop lourde à porter, un bonheur qui n'a pas fonctionné. Il y a eu des choses cachées. Je vois des mensonges ici. Et je vois de la tristesse malgré tout. Ouais. Il y a une hésitation à tourner le dos à une situation. Il y a des choix à faire, mais on est toujours sur des choix sentimentaux où il y a du matériel en fait. J'ai l'impression que ça concerne le foyer, vos proches comme ça ou quelqu'un de très proche, mais que c'est vraiment en rapport avec le matériel, la construction matérielle. Je vois quelqu'un qui a vraiment cherché à faire plaisir autour de lui ou autour d'elle, qui s'est vraiment donné les moyens, qui a vraiment beaucoup travaillé pour son entourage, pour l'épanouissement de ses proches. Et là, j'ai une situation où il y a un choc. Parce que tout ce pour quoi vous avez travaillé était branlé complètement, là. Il y a quelque chose de révélé qui ne va pas faire très, très plaisir. Alors, ce n'est pas super, super avec le tarot. On va voir le normand, mais ça bouscule en pinaise. Le petit le normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui ? Le petit le normand, est-ce qu'il a de meilleures nouvelles ? Après, on prend, ce sont les messages. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Alors, pour ce mardi 10 mars. Nous avons à la coupe, le lisse, l'hélisse et le trèfle. J'ai une opportunité, quelque chose, des papiers juridiques ou comme ça. Ou bien des personnes, vous savez, qui sont peut-être dans le médical, dans le juridique, dans la comptabilité, dans l'administration. Mais j'ai des personnes honnêtes. J'ai une opportunité, là. Vous pourriez être amené à croiser une personne honnête, sincère, ou une personne qui vient vous éclairer ici. Le trèfle, c'est un coup de chance, et c'est encore un 2. C'est encore un 2. Vous remarquez. J'ai une personne honnête, près de vous, là. Sincère. Vrai. Pur. On va voir ça. On va voir ça. Est-ce que vous voyez tout ? Presque. On y va. Nous avons... Ouf, punaise. Oh, punaise. Il y a encore du serpent. On l'a eu dans le 2 de coupe. Vous voyez, il y a le caducé ici. Dans les dragons, il y a ce truc aussi. Je vois, il y a eu beaucoup de conflits ces derniers temps, beaucoup de mots qui ne sont pas très jolis. J'ai des accusations, j'ai beaucoup de médisances, d'hypocrisie, quelque chose qui a été extrêmement un entourage venimeux, qui vous a empoisonné la vie, qui a cherché à vous empoisonner. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ce qui est bien, c'est que certes, c'est peut-être ce qui vous trotte dans la tête aujourd'hui, mais ça bouge énormément. J'ai vraiment quelque chose qui s'effondre aujourd'hui. Quelque chose qui va vous libérer, qui va vous quitter. J'ai un nouvel envol, j'ai un nouveau vent, heureusement. Ça bouge, j'ai de nouveaux horizons, de nouveaux projets. J'ai des nouvelles aussi qui arrivent. J'ai des nouvelles qui arrivent. Il y a bien quelque chose qui concerne le foyer, quelque chose qui concerne votre équilibre de vie. Il y a une transformation. On va vers du positif, on va vers la lumière, le soleil, la joie, la réussite, l'épanouissement, le positivisme. Quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux. Mais ça vous demande de faire bouger les choses. Donc là, on a bien les conflits. On a bien beaucoup, beaucoup de conflits à la maison ou auprès de votre entourage, au niveau de vos amitiés ou comme ça. Je peux aussi avoir énormément de tensions au niveau sexuel ici. Il y a une rupture, il y a une coupure nette. Il y a une coupure nette. Là, il y a des discussions par rapport à la suite. Il est temps de récolter autre chose, d'aller vers une nouvelle lumière. Une nouvelle saison, un nouveau cycle de vie. Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper par rapport à votre environnement, par rapport aux gens qui vous entourent. Là, il y a des personnes qui ne correspondent plus à votre épanouissement de vie, qui ne correspondent plus à vos valeurs, qui ne correspondent plus à... qui ne vous apportent plus grand-chose, en fait. J'ai beaucoup de conflits ici. J'ai des personnes qui peuvent même être violentes. Il y a ce changement, cet appel, d'ailleurs, qui est là pour vous. Un déplacement, peut-être, mais... J'ai une fin de cycle, vraiment. Par rapport à un foyer, ça bouge. Et maintenant, il y a les discussions par rapport à cette transformation qui s'opère. J'ai une coupure, là. C'est pesant. C'est pesant, le tirage, là. C'est pesant, les deux, là. Ils viennent de... Ouais, c'est... Je vais passer au 77, mais... Il y a une période qui a été triste et compliquée, qui durait depuis un moment. Ça bouge, ça bouge. On va vers un renouveau. Le trèfle est là, la sérénité est là. Mais, punaise, l'énergie, là, d'aujourd'hui, elle m'a vidée. Ça m'a vidée, là, d'un coup. Le soleil est là, mais... Il va falloir le faire briller fort, celui-là, pour réchauffer le cœur. Ça ne veut pas. Allez. Le 77, pour ce mardi. Être à l'écoute des bons conseils. Ben alors, qu'est-ce qui se passe dans nos vies, là ? Beaucoup de sagesse et de maturité par rapport à un lien, un engagement. Des vérités, aussi, qui sont dites... On y va ? On nous parle de temps, de route. Il y a quelque chose qui vous fait envie depuis un certain temps ? OK. Un chemin de vie, là ? Peut-être pour un travail indépendant, peut-être pour un travail commercial. Une activité qui vous demande d'être souvent sur la route, d'être en déplacement ou comme ça. J'ai une situation qui vous fait envie depuis un certain temps, que vous désirez, qui se mette en place. Là, j'ai une main qui va être tendue, qui va vous permettre d'avancer sur cette route, sur ce chemin. Ça vous demandera encore un petit peu de temps. Bon, un petit peu de temps, ça peut être un, deux, trois jours. Une, deux, trois semaines, on va voir. La maison, à nouveau, la transformation. C'est fou, ça. Vous allez nous... Bon, on ne va pas paniquer. Surtout, ne panique pas, ne panique pas. OK. OK. Bon, une transformation par rapport au foyer, au fort intérieur, à votre équilibre de vie. Là, j'ai des choses qui sont chamboulées, des choses auxquelles vous mettez un terme. Vous allez tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Vous allez dire oui au bonheur, à l'épanouissement, au printemps qui arrive. J'ai une situation dans laquelle on était bloqués, là, au niveau du foyer. Donc, il y a bien des discussions. On prend le temps de discuter avec le verre, peut-être, autour d'un dîner ou quelque chose comme ça. On fait état d'une situation qui est bloquée, qui n'a pas d'issue. OK. Donc, l'issue, c'est d'accepter que quelque chose ne fonctionne pas, qu'on a perdu un équilibre, qu'on a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité de vie. Et puis, le yin et le yin, je vois aussi, je ne sais pas pourquoi, il faut que justice, enfin, ça me parle de justice, ça me parle de vérité beaucoup. J'ai ce mot qui n'arrête pas de revenir, de dire la vérité. Il y a des vérités qui sont révélées, qui transforment complètement un équilibre de vie. On est sur un 1, il y a quelque chose qui va redémarrer derrière, mais qui vous demande de tourner le dos. Là, c'est vous. Là, c'est cette recherche d'équilibre, de justice. Peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport à la maison. Donc, il y a des discussions, là, on règle des choses par rapport à la maison, des papiers ou comme ça, qui étaient bloqués par rapport à une maison. En tout cas, vous tournez le dos, on me dit oui, c'est confirmé. Et il pourrait même que vous changiez de lieu d'habitation. Donc, il y a encore cette notion de mouvement, de déplacement, de route. D'ici le printemps, il y a des choses qui bougent. D'ici le printemps, il y a des choses qui bougent. Donc, les discussions, là, sont nécessaires pour mettre fin à une situation. Et c'est de votre volonté, en fait. C'est vous qui désirez la suite, qui avez le contrôle, la maîtrise là-dessus, au niveau des prises de décision. Il y a juste des choses à régler, là. Alors, le sentimental. Quelles énergies, dis-donc, pour ce mardi, je ne m'attendais pas à ça. Alors, pour ce mardi du mars 2020, sentimentalement. Vous me direz en message, en commentaire, si ça vous parle, parce que je suis hyper surprise des énergies, là. Attraction, passion. Bon, déjà, sentimentalement, réconciliation. Et il y a des choses, sentimentalement. Il y a des choses, sentimentalement. Bon, sentimentalement, on est dans l'éveil des sens. J'ai des personnes qui peuvent être amenées à se revoir, à se réconcilier, à se séduire avec la carte de l'attraction. On est dans le moment présent. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, en fait, on a ici une personne qui respire, une rose qui touche le rosier. On est vraiment dans l'éveil des sens, dans la découverte du toucher, de l'odorat, du regard. Enfin, tout, on est dans le plaisir, on est dans le romantisme, dans la douceur. J'ai une passion. J'ai une personne qui éprouve un fort désir. J'ai l'impression que vous la connaissez déjà. Et il y a une vraie passion, il y a un vrai désir. Il y a quelque chose qui est là. On me dit qu'il y a des conversations qui sont à venir. Mais en tout cas, la passion, le désir, l'attraction est là. J'ai une personne qui a envie de vous prendre dans ses bras, de vous revoir, de faire la lumière sur une situation. Et on va voir la suite avec... Ouh, j'ai tapé un peu fort, là. Avec la métisse de l'oeuvre. J'ai... J'ai une personne qui est dans l'attente de retrouvailles, d'une réconciliation, d'une discussion. J'ai une personne qui pense fort à une autre personne, qu'elle désire profondément. Alors... Ce mardi 10 mars 2020. J'ai un homme amoureux, prudent, mais amoureux. En tout cas, il y a un lien avec une personne qui l'a rencontrée. Transformation, à nouveau, on l'aura eu sur toutes les cartes. Voilà. Surtout les tirages. Le déplacement, les cigognes, à nouveau. Incroyable. Incroyable. Une transformation, c'est le duel des dragons. On a du mal à accepter une réalité. On a du mal à... À faire face à un changement de vie. Une transformation dans votre vie. Alors, du coup, j'en ai certains qui bloquent une transformation, un renouveau dans leur vie sentimentale. Peut-être tout simplement parce qu'ils ont besoin de prendre le temps pour eux. Ici, j'ai une situation où j'ai le besoin de se reconstruire, de renaître à soi. Il y a un renouveau au niveau de votre équilibre à vous, d'être à l'écoute de vous-même ou comme ça. J'ai une personne qui cherche à se reconstruire. Et on a à nouveau la carte de la réconciliation. Je l'ai deux fois. J'ai des personnes ici qui se connaissent déjà, qui ont un lien. On parle de choses qui vont bouger au printemps. J'ai des personnes qui vivent une transformation par rapport à un lien qu'elles éprouvent. En tout cas, il y a une honnêteté entre ces deux personnes. Il y a un lien d'amitié déjà. Donc, on nous parle de... Même si c'est en pause, même s'il y a une distance ou comme ça entre vous deux. J'ai des choses qui bougent. Mais ça va demander de l'intégrité. J'ai des projets qui arrivent. J'ai des projets qui arrivent, mais ça demande à l'un de vous de faire des choix de vie. De prendre une décision en son âme et conscience par rapport à sa vie actuelle. Ça demande des changements, une transformation. Tout ça, ça n'arrive pas pour rien. Ça vient chambouler, mais ça annonce un renouveau au printemps. J'ai ici une relation qui va apporter aux deux personnes de guérir, de développer un lien fort et de guérir. Parce qu'ici, on a le lien d'âme-sœur, n'oubliez pas. J'ai des personnes qui vont guérir leur cœur de blessures karmiques, de schémas qui se sont répétés dans leur vie. Donc, j'ai ici des personnes, une fois qu'elles vont se retrouver, il y a une forte passion. Leur relation, elle est protégée. Et elles vont pouvoir construire ici, pour moi, on va pouvoir construire sur des projets forts de vie, ensemble. Pour moi, c'est du long terme. En tout cas, j'ai des personnes qui s'épanouissent ensemble. Il y a de la joie quand elles sont ensemble. Il y a des rires, il y a du bonheur. Et voilà. Voilà. Oh, étonnant. Il y a la fin de quelque chose. J'ai une personne qui quitte un état pour remettre à elle-même. Mais là, c'est rigolo parce qu'on est sur le sentimental, mais j'ai l'impression que c'est un travail intérieur, qu'il ne se passe rien dans la matière, mais que là, c'est tout dans la tête. Tout dans la tête. Je trouve que c'est beaucoup, en ce moment, où on parle du printemps, de mouvements au printemps. Je ne sais pas, c'est l'arrivée des beaux jours, peut-être. En tout cas, ça nous parle de belles réconciliations. Ce sera un choix aussi d'accepter de revoir une personne pour se réconcilier. Une personne qui peut se déplacer, ou qui fait le choix de se déplacer, de déménager, ou de changer ses projets de vie. Grâce à l'amour, ou en tout cas, une histoire qui va permettre de guérir. Le revirement, on l'a eu hier déjà. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. La loi de l'attraction. C'est le même ou bien ? La chance. La loi de l'attraction, vous attirez à vous ce que vous vibrez, ce que vous pensez, les énergies dont vous vous nourrissez. Voyez ce qui résonne en vous, ce sur quoi vous êtes concentré, parce que vous êtes en train de vibrer ça et attirer davantage de ça dans votre vie. Et vous avez toujours la chance, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, vous avez toujours la possibilité de renverser les situations et de créer de nouvelles opportunités de vie. Ou en tout cas, la capacité de faire d'un échec une opportunité. Ou de faire, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, les amis. J'avais la citation de Nelson Mandela en tête. Vous savez, celle qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, voilà ce qui m'est venu en tête. Les amis, c'est tout pour ce mardi. Quel mardi annoncé ? On se réjouit d'avance. On a hâte. Je vous remercie de votre fidélité, de votre présence, d'être toujours plus nombreux, d'ailleurs, à soutenir la chaîne, à vous abonner, à activer la cloche et tout ça, c'est top. Merci à tous pour votre soutien, vraiment, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci du fond du cœur. Vous avez les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui si vous souhaitez un complément d'information ou les énergies de la semaine avec deux tirages au choix. On se retrouve pour la quotidienne de demain. Prenez soin de vous, les amis. Excellent mardi.